Vous en connaissez beaucoup, vous des métiers où tous les ans on doit repasser la qualification pour pouvoir travailler ? Eh bien bienvenue dans le monde des hôtesses de l'air, des agents de bords et des PNC. Alors aujourd'hui je vais parler de la formation. Si votre but dans la vie ce n'est pas de devenir hôtesse de l'air steward, restez quand même parce que vous allez voir qu'on a une formation qui est quand même assez poussée et qui est continue. Tous les ans on doit prouver nos connaissances. Avant d'aller plus loin, pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, vol essentiellement au-dessus du Pacifique, d'origine québécoise. Et puis toutes les semaines je vous parle de transport aérien, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Je parle également un petit peu de mon métier, mon métier d'agent de bord comme on dit au Québec, ou hôtesse de l'air steward ou même comme on dit en France PNC, personnel navigant commercial. Alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à abonner-vous, vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut, ça aide énormément la chaîne avec l'algorithme de YouTube qui est toujours très difficile à comprendre. Donc plus il y a de likes, plus ce genre de choses comme ça d'activité sur la chaîne, sur les vidéos, et bien plus ça va aider à la chaîne d'être un peu plus populaire. En fait je vais faire le même contenu, mais pour plus de monde, ça fait que je vais être encore plus satisfait. Donc j'ai une semaine pas mal rocambolesque parce que j'ai dû étudier énormément, en plus de mes activités parallèles que je fais pour la compagnie aérienne. Fait que voilà ce qui se passe. En fait, tous les ans, on a deux joueurs de gros examens. Le premier se fait dans notre centre de formation, le deuxième se fait à bord. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la partie en formation. Le deuxième pour moi, ça devrait arriver d'ici à peu près un mois et demi à deux mois je pense. Et donc pour suivre les règles de l'aviation civile, on doit pouvoir prouver nos compétences tous les ans. Et donc tous les ans, on va passer des examens, et ça va être théorique ou pratique. Alors pour moi c'était hier, toute la journée, ça commence à 9h. Je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée. On est, avec les distances sociales, etc., on doit faire attention, mais je pense qu'on était à peu près 16 dans le groupe et il y avait 5 pilotes et 11 PNC. Donc on commence à 9h et la journée commence par deux examens qu'on doit passer sur ordinateur. Donc on nous emmène dans une des salles avec des ordinateurs, on a des partitions entre nous, ça fait qu'on ne peut pas communiquer, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'emmener rien du tout, pas de téléphone ou choses comme ça, et on doit répondre aux questions. Alors c'est quoi les questions Victor ? Je vais vous expliquer. Le premier examen qu'on va passer sur ordinateur, c'est un examen sur les emplacements des équipants de sécurité. Alors, on doit être capable en tout temps de savoir où se trouvent nos équipants de sécurité très rapidement. Par exemple, si un incendie commence à se déclarer à bord, on sait qu'après 30 secondes, un incendie, c'est très difficile de le contrôler. Donc on doit être réactif immédiatement. Et je n'ai pas le temps d'aller sortir mon manuel et d'aller regarder où se trouvent mes extincteurs les plus proches. Parce que sachez qu'un extincteur, la durée de vie d'un extincteur quand on commence à le vider, ça va varier entre, on va dire, 8 et 15 secondes si on est chanceux. Donc ça dépend d'un tel extincteur. Ça fait qu'on ne peut pas prendre un seul extincteur, on va essayer d'en prendre le maximum. Donc on va prendre le premier et puis mon collègue va aller chercher les autres. Mais il ne faut pas que je perde de temps à savoir où il est. Ça fait que je dois savoir instantanément où se trouvent mes équipements. Alors ça sera très facile si tous les avions étaient conçus de la même manière, mais non. Pour vous donner un exemple sur ma compagnie, moi je vole uniquement sur une flotte d'avions Airbus, deux modèles de 320 et 321. Mes 2 320 de l'extérieur ont l'air exactement pareil, mais à l'intérieur la configuration est différente. On n'a pas les mêmes sièges, les galets sont différents et donc les placards, les rangements qui existent ne sont pas au même endroit. Et donc j'ai deux versions de la bus 320 à prendre et j'ai le 321. Et je ne me plains pas, je sais que j'ai des collègues sur certaines compagnies qui ont beaucoup plus de modèles à apprendre. Mais on doit quand même les connaître par cœur. Alors on travaille avec ce genre de choses. Ça par exemple, c'est le plan de mon 321neo. Évidemment, je ne vous ai pas montré les endroits où c'est écrit dans les cases, mais j'ai des petites cases un peu vides et à moi de savoir exactement ce qu'il y a dans tous ces emplacements. Donc je dois les connaître par cœur pour mes trois avions. Ça fait que pendant toute la semaine, je vais réviser avec mon diagramme de l'avion et puis je vais dire, ok, qu'est-ce que j'ai ici, qu'est-ce que j'ai ici, qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai là. Et puis je vais faire le problème inverse. Je suis à tel endroit où se trouvent mes deux extincteurs, où se trouvent les menottes. Parce que oui, on a aussi des menottes à bord. J'avais fait une vidéo là-dessus parce qu'il m'est arrivé de menotter un passager. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Je vous mettrai aussi en écoute, vous pourrez la regarder si vous ne l'avez pas vue. Elle est au moment où il y a quelques années. Mais on n'a pas le temps d'essayer de trouver où se trouvent les choses. On doit le savoir instantanément. C'est comme à la maison, vous savez tout de suite où sont vos affaires. C'est pareil dans un avion. Donc on a 30 questions sur les équipements. Donc moi, vu que j'ai 3 avions, j'ai 10 questions pour chaque avion. Et puis on va me présenter un coffre à bagages ou un placard, etc. On va me dire dans ce placard, qu'est-ce que tu as ? On va me donner peut-être 10 éléments de sécurité. Et puis il y en a juste 2 à sélectionner. Mais évidemment, on ne va pas me dire combien je dois en sélectionner. Donc c'est à moi de me souvenir que dans cet avion-là, il y a les extensions de sécurité qui se trouvent ici. Alors que dans tel autre avion, il se trouve de l'autre côté dans le placard en face. Deuxième examen qu'on fait toujours sur l'ordinateur. On va voir ce qu'on appelle nos drills. Donc ça va être nos procédures d'évacuation, nos procédures de sécurité. C'est-à-dire que c'est toujours dans le cadre d'urgence. Donc si jamais, je vous donne un exemple, on va en détailler une ensemble. Si jamais il y a une dépressurisation à bord, ce qu'on appelle nous une décompression en anglais. Eh bien, je dois savoir instantanément ce que je dois faire. Je n'ai pas le temps d'aller chercher mon manuel. Parce que les choses vont voler partout. Les gens vont paniquer, les masques vont être déployés. Donc je dois le savoir instantanément. Et on doit tous faire exactement la même chose. On doit tous travailler de la même manière. Ce qui fait que je vais vous donner ma drill pour décompression. Première chose, attrapez le masque à oxygène le plus proche. Donc si je suis au milieu de la cabine en train de servir des repas. Et je suis à côté d'une rangée de trois sièges. Eh bien, il y aura toujours quatre masques. Parfois même cinq. Mais sur cette aide rangée, surtout si c'est un endroit où on va pouvoir accrocher un berceau pour un bébé. Mais sinon, il y a quatre masques. Donc je dois toujours récupérer un supplémentaire. Et je vais mettre mon masque. Je vais regarder vers l'arrière de la cabine. Ce qui fait que je vais être face aux passagers. Qu'ils vont pouvoir le faire. Certains vont être figés. Certains vont avoir vraiment peur. Ils vont demander ce qu'ils vont faire. Même si on l'a dit dans la vidéo de sécurité. Donc ils vont me voir le faire. Donc on va espérer le faire également. Et je vais vérifier. J'ai un voyant pour voir si l'oxygène est bien envoyé vers mon masque. Étape suivante, je dois essayer, si c'est possible, de transférer avec une bouteille d'oxygène. C'est-à-dire que là, je vais devenir mobile. Mais seulement si j'ai une bouteille d'oxygène à près de moi. Donc par exemple, si je suis dans le galet. Si je suis en plein milieu de la cabine, je ne peux pas faire ça. Donc le premier qui va avoir la possibilité de faire le transfert va devenir mobile. Il va amener des bouteilles à vos autres collègues qui vont être bloqués en cabine. Le chef de cabine ou par délégation, parce que s'il est bloquée de la cabine, il ne pourra pas le faire. Il va téléphoner au cockpit, vérifier s'il s'advient, qu'on a des compressions, et vérifier qu'ils sont bien sur oxygène également. Ensuite, dès qu'on commence à tous être mobile, on va pouvoir aller vérifier les passagers, leur donner l'assistance, vérifier que personne ne s'est blessé dans les toilettes, parce qu'en général, il y a beaucoup de turbulences avec une dépressurisation. Et puis, on va écouter les annonces que va faire le commandant de bord, qui va nous dire exactement où est-ce qu'on en est et quand est-ce qu'on va retirer nos masques. Et puis, ensuite, les agents de bord doivent rapporter l'état de la situation au chef de cabine, qui lui, doit faire un rapport au commandant de bord. Donc, tout ça, c'est la version élaborée, mais on a des mots spécifiques qu'on doit respecter. C'est-à-dire que lorsque ça va apparaître sur mon écran, si ce n'est pas la phrase exacte qu'il y avait dans le livre, eh bien, je ne dois pas élaborer, je dois mettre la bonne phrase. Et oui, c'est mot pour mot, on n'a pas le choix, parce qu'il ne va pas y avoir d'interprétation possible. Donc, même chose, 30 questions et un taux de passage. Pour les drills, c'était 90%. En fait, c'est 90% pour les deux. Donc, on n'a pas le choix, il faut vraiment les connaître par cœur. Donc, on parle de débrisadation, on parle d'évacuation d'urgence sur l'eau, sur la terre. Enfin, il y en a plusieurs. Ensuite, on passe au module porte. Alors, le module porte, on se trouve, je ne peux pas filmer dans notre centre de formation, mais je vais vous mettre des images des centres de formation d'autres compagnies. Donc, on a des fausses cabines. Donc, c'est un morceau de carlingue qui a été coupé ou qui a été reconstruit, ou on prétend que c'est un morceau de carlingue. Et on va intégrer une porte. C'est exactement la même porte que dans l'avion, avec des toboggans, sauf que ce sont des toboggans qui ne vont pas forcément se gonfler. Souvent, ça va faire le bruit. Et puis, souvent, il y a même des projecteurs. C'est-à-dire qu'on va voir l'image du toboggan qui va être projetée. On va avoir la possibilité, à travers l'hublot, de voir des flammes. On va voir la mer avec des requins, etc. Et donc, on s'est un examen. On est assis sur notre siège. On est prêt à atterrir, par exemple. Et on va entendre « brace, brace, brace », ce qui est pour nous et la commande comme quoi on doit se mettre en position de sécurité. Donc, on va suivre les procédures d'urgence qui étaient dans le drill dont j'ai parlé. Et puis, il va nous arriver des situations parce que la porte ne va pas s'ouvrir ou il y a un feu à l'extérieur, donc on n'ouvre pas la porte dans ce cas-là, ou le toboggan ne va pas se déployer. Enfin, il va toujours arriver des tas de choses. Et en fait, pour nous, on doit pouvoir être capable de savoir exactement ce qu'on va faire instantanément. Une fois de plus, on n'a pas le temps d'aller chercher dans le manuel la procédure à suivre. On doit la connaître. Ce sont des procédures de sécurité. Donc, on doit faire deux examens auprès des portes. En fait, j'ai la porte de l'avant de l'avion et puis j'ai aussi la porte sur le 321. J'ai une porte un petit peu différente. En fait, j'ai la porte 3, mais j'ai un agent de bord pour deux portes qu'il va gérer. Il va gérer tout seul la porte de droite et de gauche. Donc, la procédure est légèrement différente. Ensuite, on passe au module feu. Alors, on va dans un container, un grand container. En fait, c'est une formation de pompier un petit peu. C'est ce qu'il est utilisé pour la formation de pompier. Et puis, on va nous donner un extincteur. Alors, ce n'est pas les poudres de l'extincteur à l'intérieur. C'est une solution principalement à base d'eau. Et puis, on va avancer dans une cabine qui est toute faite en métal. Et puis, il y a des endroits où du gaz va sortir et il va y avoir une flamme. Et donc, on va arriver et on va s'entraîner avec notre extincteur. Ce qui est très, très bien d'avoir ce genre de choses. Là, depuis quelques années, la première année où j'ai fait ma formation, c'était un genre de jeu vidéo. Et puis, en fait, ça n'avait vraiment pas les réalistes. Alors là, hier, j'avais un ordinateur qui avait pris feu. Et puis, vous savez, les batteries au lithium, ça prend feu parfois. Là, souvenez-vous des Samsung 10, je crois, il y a quelques années en tout cas. Donc, j'avais un ordinateur qui avait pris feu, qui était sur une tablette. Et donc, je suis arrivé à mon extincteur et j'ai réussi à l'éteindre. Mais j'ai dû, avec un seul extincteur, ça ne suffisait pas. J'ai dû m'aider aussi avec de l'eau. Une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, on va dans un cockpit. Et puis, là, on va apprendre à gérer un pilote qui n'est plus capable de voler. Donc, soit il s'est évanoui, soit il n'est plus capable de voler. Il y a un problème. Et donc, on doit pouvoir le mettre à distance de toutes les commandes de contrôle. Parce que si jamais il vient s'évanouir et tomber sur les commandes de contrôle, ça pourrait être assez gênant. Donc, on a toute une procédure. On va leur mettre aussi leurs masques à oxygène qui sont différentes des nôtres. Donc, c'est le seul moment où on va s'entraîner. On ne va pas faire ça sur un pilote en cours de vol. Ça, c'est toute la partie examen. Et une fois qu'on a passé tout ça, ensuite, on se retrouve tous ensemble et on fait une partie plus théorique. Et là, on va parler, c'est une partie j'aime beaucoup. Dans la journée, d'une part, parce qu'on a fini nos examens. Donc, on sait qu'on a passé. Mais on va parler des facteurs humains. Alors, les facteurs humains, en fait, on va analyser des incidents qu'il y a eu sur ma compagnie ou d'autres compagnies. En général, on a eu des chances, on n'a pas eu de gros incidents derrière moi, mais des incidents qui ont eu lieu sur d'autres compagnies. Et puis, on va essayer de voir un petit peu comment on travaille ensemble les équipes techniques, donc les pilotes, et l'équipage à bord de la cabine. Et puis, c'est très important à ce qu'on travaille ensemble, qu'on connaisse les procédures l'un de l'autre, mais surtout à ce qu'on aille dans la même direction. Et donc, que les pilotes ne se focus pas seulement sur le vol, qu'ils nous informent de ce qui va se passer pour que nous, on puisse être mieux préparés en cabine. Donc, il y a beaucoup de discussions. On va donner des exemples, je vais expliquer régulièrement, ça revient, on me pose des questions sur un exemple où j'avais perdu des bouts de pneus au départ. C'était une autre vidéo que j'avais faite, je vais vous la mettre aussi à la fin, c'est de l'en savoir un petit peu plus. Et donc, on avait fait un atterrissage presque d'urgence. Donc, il y avait eu toute une partie stress. Et puis, comment on a géré ça ? L'avantage, c'est qu'on savait bien des heures avant d'atterrir, on savait au moins cinq heures de mémoire avant à ce qu'on atterrisse. Donc, on a eu le temps de se préparer. Donc, c'est un bon moyen de se reconnecter avec les pilotes. La journée se termine et on est tranquille pour un an. La prochaine partie, moi qui vais arriver dans quelques semaines, c'est une formation qui va être à bord. En fait, je vais avoir un inspecteur, c'est un formateur qui va être derrière moi et qui va m'observer et qui va me poser à peu près quatre ans de la question pendant la journée. Et comme moi, les journées en général sont quatre heures à bord parce que je ne fais en ce moment que du domestique, il va me les concentrer en quatre heures. Donc, ça va être une journée assez intense. Voilà, j'espère que ça va vous éclairer. Si vous avez envie de devenir un jour agent de bord, vous savez un petit peu ce qui vous attend. Si vous n'avez pas du tout l'intention de devenir agent de bord, vous voyez à quel point on doit être vraiment à jour et on doit vraiment connaître nos équipements, on doit savoir comment ils fonctionnent, comment vérifier, oui, c'était des questions aussi, comment est-ce qu'on vérifie que l'extincteur est correct, comment est-ce qu'on vérifie que la poutée d'oxygène est pleine. Enfin, on a un paquet de choses qu'on doit savoir et c'est le moment où on va contrôler nos connaissances. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je sais que je suis très en retard, je les lis. Je vous le dis toutes les semaines, je vous les lis. Mais en ce moment, je n'ai vraiment pas eu le temps de les répondre. Alors, je viens dans la deuxième partie de ma vidéo. J'ai commencé ça la semaine dernière. Je vais le faire pour quelques semaines. Je vais voir un petit peu vos commentaires. Donc, un petit peu comment s'est passée ma semaine. Donc là, on passe plus en mode vlog, sauf que je n'ai pas filmé. Je vous raconte un peu comment s'est passée ma semaine. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai un autre rôle dans la compagnie. En fait, je m'occupe des opérations pour l'équipe médicale. Et puis, mon gros focus cette semaine, c'était de travailler sur Hong Kong. En Hong Kong, la situation sanitaire n'est pas très très bonne. Ils avaient réussi à se protéger pas mal de la Covid. Mais en ce moment, les hôpitaux sont pleins. Ça veut dire que si un de nos équipages, un pilote ou un PMC, se trouve à Hong Kong et malheureusement a besoin de soins hospitaliers, il n'aura pas accès à cet hôpital. Donc, en ce moment, nos pilotes n'ont pas tellement le goût de voler vers Hong Kong. Alors, pour mitiger, parce qu'on a quelques passagers, mais on a assez beaucoup de cargos qui s'en va vers Hong Kong. Pour mitiger le problème, on a organisé, on a envoyé des paramédics. Donc, je ne sais plus comment est-ce qu'on est en français. On a envoyé des paramédics, je pense, qui vont accompagner l'équipage. Donc, ils vont avec leur trousse de secours et ils sont capables de donner quand même pas mal de soins et éventuellement d'accompagner au l'hôpital si jamais ça devient hors de leur compétence. Donc, j'ai dû organiser des paramédics pour les trois prochains vols qui partent sur Hong Kong. Donc, organiser à ce qu'ils fassent partie du vol. Comme ce sont des vols cargo, il n'y a pas de passagers, donc ils n'auront pas de carte d'embarquement. Donc, ils font partie de l'équipage, partie intégrante de l'équipage. Et puis, on ne grande pas comme ça facilement en Hong Kong en ce moment. Donc, ils doivent faire partie de l'équipage. Donc, leur donner les accès, les cartes d'accès, leur donner toutes les informations, les faire tester pour la COVID avant de partir parce que ça prend un PCR avant de partir. Donc, il y a plein de choses qui étaient organisées. Et puis, le premier paramédic qui est parti, qui a testé négatif la veille du départ, qui a testé négatif le matin du départ avec en plus un test antigénique, à son arrivée à Hong Kong, s'est fait tester, comme on se fait tous tester en arrivant là-bas, et est testé positif. C'est-à-dire qu'elle est en isolation dans sa chambre, donc elle ne peut pas aider les pilotes. Donc, on s'est dit, bon, ok, ça va, il y en a un autre qui parle le lendemain, donc lui, il va rester. Et puis, lui, il a testé positif avant de partir. Donc, parfait. Et le troisième, qui doit partir normalement demain, m'a informé il y a deux heures qu'il testait aussi positif. Donc, tout ce que j'avais planifié est complètement chamboulé, on doit trouver des plans B. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer nos avions à Singapour, et les équipages vont passer la nuit, et il y a un équipage qui est arrivé la veille à Singapour, qui, lui, le lendemain, va faire Singapour-Hong Kong-Singapour, donc ils ne sortent pas de l'avion, donc ils n'ont pas besoin d'avoir toutes ces restrictions, et puis qu'ils vont repasser la nuit à Singapour, et qu'ils vont rentrer à la maison le lendemain. Donc, on va faire un petit détour pour les passagers, c'est une escale à Singapour, ils vont changer d'équipage en route, mais c'est un petit détour, mais je vous dis, on a essentiellement du caraco. Voilà, c'était un petit peu en quoi était ma semaine, entre organiser tout ça, et puis travailler à apprendre toutes ces choses super excitantes. J'espère que cette vidéo vous a plu, une fois de plus, mettez un pouce vers le haut, on se retrouve sur Instagram, et sinon sur Youtube la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501